Jésus errait dans le désert, juste après son baptême, quand un vieil homme s'approche de lui. « Que faites-vous ici? » demande le vieil homme. « Je suis à la recherche de mon père, » répond Jésus. « C'est intéressant ça, » répond le vieil homme, « parce que moi aussi, je suis à la recherche de mon fils. » « J'ai dit, mon père, » ajoute Jésus, « mais ce n'est pas vraiment mon père biologique. » « Ah, bien, c'est intéressant ça, » dit le vieil homme, « parce que moi aussi, je recherche mon fils, mais ce n'est pas mon fils biologique. » Et le vieil homme continue, il dit, « peux-tu décrire l'homme que tu recherches? » Jésus dit, « bien, souvent, on le représente comme un vieil homme du poil d'en face, tout blanc. » « Et toi? » Le vieil homme dit, « bien, mon fils, souvent, on le voit, il y a des clous dans les mains, des clous dans les pieds. » À ce moment-là, Jésus écrit, « Père! » Et le vieil homme dit, « Pinocchio! » Oui, j'ai décidé de commencer ce serment par une vieille joke, une vieille blague, parce que je crois qu'on connaît le contexte, on connaît l'histoire du texte d'aujourd'hui, de l'Évangile selon Matthieu. On connaît ce texte-là peut-être un peu trop bien, puis on pense tellement le connaître qu'on n'écoute plus des fois. Parce que si chaque dimanche de la transfiguration est au sujet du temps où Jésus s'est mis à châner au sommet d'une montagne, bien, le premier dimanche du carême, c'est toujours l'histoire de Jésus qui est dans le désert juste après son baptême. Et des pasteurs, très à leur affaire, astucieux, vont toujours faire le parallèle entre les 40 jours et nuits Jésus dans le désert et les 40 jours et nuits Élie passe dans des contrées sauvages, où les 40 années de Moïse et les Israélites, dans leur chemin vers la terre promise, faire le lien entre les symbolistes de 40, ils vont rappeler à tout le monde, ces pasteurs-là, que quand Jésus était affamé, quand il était épuisé physiquement, il était vulnérable, il était seul, bien, le diable s'est pointé, le diable, Satan, le serpent, la tentation. Donc, prenez l'incarnation des forces du mal que vous voulez, c'est ça l'idée. Et après une espèce de rap battle, de passage obscur de la Bible, Jésus gagne, il ne tombe pas dans le péché, il refuse la tentation de la gloire personnelle, du pouvoir, il choisit de demeurer du côté de Dieu, alléluia. Et toutes les années, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens de toutes sortes, on se tente de réduire le texte d'aujourd'hui à une espèce de leçon pour encourager les gens à ne pas tomber dans la tentation, spécialement ces questions de moralité de la vie privée. Parce que, pour beaucoup, le but du carême, c'est qu'il faut trouver quelque chose à se priver. On les entend, là, chaque année, « Ah, cette année, je vais résister à la tentation de sacrer ou manger du chocolat, je ne vais pas regarder la télévision, je ne vais pas aller sur Facebook, je ne vais pas boire d'alcool, je ne vais pas prendre de la drogue, je ne sais pas. » Les gens font ces affirmations-là comme s'ils étaient complètement sans contrôle face à ces substances-là, à ces comportements-là, comme s'ils espéraient que Dieu va intervenir magiquement et de tout régler ça. Ces gens-là croient que renoncer à quelque chose qui est très souvent très facile d'accès dans nos sociétés de consommation, quand même, ils pensent que renoncer à ça va les rendre de meilleures personnes. Parce que, durant le carême, oui, on se fait souvent dire qu'il faut souffrir, là. Puis, il faut souffrir de la faim, souffrir de nos désirs, des choses qu'on veut, parce que c'est un temps où on clarifie notre âme. Il faut qu'on paie pour nos vieux péchés, il faut qu'on souffre, comme Jésus a souffert pendant 40 ans. Puis, tous ces actes-là de sacrifice, de privation, de renoncement, des fois, ça en devient comme une espèce de performance, je pourrais dire. Ce n'est pas juste que certains vont se priver de viande, par exemple, pendant le temps du carême. Non, non, il faut qu'ils le disent à tout le monde. Un peu comme s'ils se vantaient ou qu'ils essayaient d'établir leur supériorité spirituelle par-dessus les autres. Ils croient que le plus qu'ils résistent à la tentation, le plus près qu'ils sont de Jésus, qui est l'ultime modèle, quand c'est le temps de ne pas tomber dans le péché. Et, honnêtement, quand je regarde la compréhension traditionnelle, je pourrais dire, du carême, je ne peux pas m'empêcher de me demander, qu'est-ce qu'on essaie de faire par tout ça? C'est quoi notre but? Est-ce qu'on essaie de nourrir notre hubris, notre égo, notre sens de s'aimer soi-même? Est-ce qu'on essaie de prouver à Dieu quelque chose en se privant soi-même? Est-ce qu'on transforme des besoins, des désirs très légitimes en quelque chose d'immoral? Parce que désirer de la nourriture qui goûte bon, avoir de l'intimité, avoir quelques moments de relaxation durant notre journée, d'être aimé par les autres, tout ça, ce n'est pas des péchés en tant que tels. D'avoir un peu d'ambition, de vouloir s'améliorer, de vouloir le meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants, ce n'est pas nécessairement mauvais. C'est un peu comme l'autre texte qu'on a lu ce matin, le texte lectionnaire du livre de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève. Tout le concept de péché originel et la chute de l'humanité a été construit autour du fait qu'Ève et Adam ont goûté aux fruits de l'arbre de savoir du bien et du mal. Pourtant, cette capacité-là de savoir faire la différence par nous-mêmes, entre ce qui est mal et ce qui est bien, habituellement, c'est considéré comme un signe de maturité, pas un péché. Quand c'est le temps de prendre une importante décision, le savoir, la sagesse, c'est considéré comme essentiel pour un péché. Mais comme je l'ai dit il y a quelques semaines, c'est toujours plus facile de faire le strict minimum en suivant aveuglément une liste préétablie. Mange pas le fruit. Transforme pas les pierres en pain. Sacre pas. S'aime pas. Abstiens-toi de faire ces petites choses dans ta vie et tu vas voir, tout va bien aller. Au lieu de réfléchir sur notre propre cheminement de foi, peut-être discerner les coins dans notre être qui auraient peut-être besoin d'un peu d'amélioration, on se fait dire, répond seulement non à la tentation. Mais, en y pensant, peut-être que le but de cette histoire de Jésus dans le désert, c'est pas une histoire au sujet de la tentation, mais peut-être un peu plus au sujet des compromis qu'on fait, les raccourcis qu'on prend. Les décisions pas toujours bonnes qu'on prend. Dans le but seulement d'améliorer notre visibilité, l'admiration, la célébrité. Quand il était seul dans le désert, Jésus était confronté à une série de choix et il a dû trouver des solutions en restant fidèle à lui-même. Et de la même manière, moi, vous, les gens de votre entourage, on fait face à la même situation tous les jours. Des fois, on est affamé, on est frustré, on est fatigué, on est énervé, on perd l'espoir. On voit une possibilité ou une série de circonstances qui pourraient nous favoriser et on a décidé quel chemin on veut choisir. Et malheureusement, le plus souvent du temps, on fait la mauvaise décision. Pourquoi? Bien, parce qu'on a peur de perdre nos ressources, notre argent. On est nostalgique d'une époque où l'Église était une organisation puissante au milieu de la société. On est arrogant et on croit que la nature est juste là pour satisfaire nos besoins. On a soif de pouvoir, puis on se convainc que la fin justifie les moyens. On est tellement centré sur nous-mêmes qu'on oublie le tort qu'on fait aux autres, et ainsi de suite. Trop souvent, on fait les mauvaises décisions parce qu'on oublie nos valeurs, notre foi, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles. Et peut-être, le pire dans tout ça, vraiment le pire, c'est que presque toujours, dans le fond de nous-mêmes, on sait ce qu'on doit faire. On sait c'est quoi la différence entre le bien et le mal. Et on prend quand même les mauvaises décisions pour nous-mêmes, pour notre monde. On est conscient que notre rythme de consommation, le collectif, des ressources de notre planète a atteint un niveau qui ne peut plus continuer. On achète de la nourriture et on la mange, de la nourriture qui n'est pas bonne pour nous, et on le fait volontairement. On ne dort pas assez les nuits. On prend notre taux pour seulement traverser la rue. On refuse de demander de l'aide quand on est en difficulté. On dépense notre argent sur des choses qui ne nous satisfait pas vraiment. On s'accroche à un passé qui ne reviendra jamais. Et dans tous ces cas-là, honnêtement, on ne peut pas blâmer le Satan, le diable, ou même les gens autour de nous. Non, non. Ce sont nos choix. Même les plus destructeurs qu'on s'impose sont nos choix. C'est pour ça qu'au lieu de considérer les prochaines semaines du carême comme un temps de pénitence, de privation, de morosité, on peut renforcer ça, puis décider de voir ce temps-là comme une chance pour repartir, se réveiller, sortir de notre torpeur, puis se souvenir qui nous sommes, puis c'est quoi qui est essentiel pour nous. On peut identifier ce qui ne devrait jamais être négociable dans nos vies. On peut choisir de rester soi-même. Durant ce temps de carême, on peut être vraiment généreux avec nos talents, avec nos ressources, avec notre temps. On peut faire un petit extra. pour protéger la création de Dieu. On peut démontrer du courage en acceptant autour de nous, dans nos familles, dans nos milieux de travail, des gens qui sont diamétralement opposés que nous. On peut s'assurer que personne n'est laissé derrière. On peut promouvoir la réconciliation entre les nations, même si c'est très difficile ces jours-ci. Pour le carême, on peut découvrir qu'on peut faire plus et non moins. Ah, je sais, la majorité des gens ne vont pas remarquer nos efforts, notre vie ne sera pas nécessairement mieux, on ne deviendra pas célèbre. Peu importe. Ce n'est pas ça l'important. Ce qu'on va savoir, c'est qu'on va avoir l'assurance qu'on a suivi nos valeurs, on a suivi notre foi, sans faire de compromis. En ce premier dimanche du carême, on suit Jésus dans le désert, puis là, il n'a pas trouvé son père, non. Mais peut-être qu'il a découvert sa vraie nature. Lorsqu'il a été poussé à la limite, lorsqu'il a été confronté à des choix difficiles, Jésus a affirmé qui il était et comment il comptait faire son ministère durant sa vie. C'est une invitation pour nous tous durant ce temps de carême de suivre Jésus, de réaffirmer notre identité et d'apprendre à arrêter de faire des compromis pour faire la bonne chose. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada